Je pense que l'entêtement, tant que du Premier ministre espagnol que du président de la région catalane, est insensé, puisque au bout du compte, ce que veulent la plupart des Catalans, et quand je dis la plupart des Catalans, je vous rappelle que c'est vrai que 90% des votants au référendum ont voté pour l'indépendance, mais uniquement 43% des Catalans ont pris part au vote. Et une majorité de Catalans, eux, veulent uniquement plus d'autonomie pour leur région, et peut-être même se diriger vers un modèle fédéral ou semi-fédéral à l'Allemagne, à l'Allemande ou sur le modèle canadien. Et puis surtout la question économique, le fait que la région catalane est la plus riche d'Espagne et les Catalans affirment que leurs impôts restent à Madrid au lieu d'être investis dans leur région. Et cela devrait être négocié. Or, utiliser l'article 155, cela ne va faire qu'encourager les tendances sécessionnistes de la région, alors même que la plupart des Catalans, eux, veulent uniquement un modèle fédéral et plus d'argent, finalement, qui leur revient. Et cela peut et doit être négocié. Et je pense qu'il serait peut-être important que d'autres dirigeants européens et que l'Union européenne, plutôt que d'envoyer le message aux Espagnols et aux Catalans en disant « c'est votre problème, cela ne nous regarde pas », devraient justement intervenir. Et pourquoi intervenir ? En proposant d'aider à la négociation. Parce qu'il y a une autre force internationale qui encourage ce sécessionnisme, et c'est la Russie de Vladimir Poutine. Et par conséquent, l'Union européenne et les autres pays européens ont une responsabilité vis-à-vis de cette crise pour faire tout pour qu'elle ne dégénère pas.